... L'on a assisté cet après-midi au poignet de main qualifié d'historique entre les deux hommes. Le tout Premier ministre de la Ve République, Sucé Masra, est installé dans ses fonctions. L'émotion dans cette salle, je dirais, était palpable. Du moins, c'est ce qu'on peut lire sur le visage de Salé Kebzabo. Au Premier ministre sortant, se tournant vers Sucé Masra, ça allait prononcer ce mot. Le mot dialogue, Monsieur le Ministre, je ne le répéterai jamais assez. Le 20 octobre a laissé des souvenirs qui ne sont pas bons. Fin de citation. Et Sucé Masra, de dire que la première chose que je ferai par responsabilité, c'est de ramener les enfants à l'école comme pour répondre à son prédécesseur. La mission principale de ce gouvernement, dirigée par Sucé Masra, sera l'organisation des élections présidentielles à venir. Il faut dire que 24 heures après la nomination de Sucé Masra comme Premier ministre de la Ve République, il dévoile la liste de son gouvernement. Et avec la cérémonie de passation de charge de cet après-midi, on peut dire que la prise de fonction est ainsi consolée. Pas de surprise, pas trop de changements. Très peu de nouvelles têtes dans ce premier gouvernement de la Ve République. Des portefeuilles clés comme la finance, la diplomatie ou encore la défense et la sécurité publiques n'ont subi d'imitation. Des anciens ministres issus du gouvernement de Salekeb Zabo, dit gouvernement d'Union nationale, ont conservé les repostes ou encore changé de département à l'exemple d'Aziz Mahmoud Saleh, Abdraman Koulamala ou Amina Priscil-Longo. Deux entrants du côté des transformateurs, avec SITAC comme secrétaire d'État à la justice et aux droits humains, et Ndol Mbaï, dédié Sada à l'éducation nationale. Si beaucoup croyaient en un changement radical avec l'arrivée de Sucé Masra, le remaniement de ce 2 janvier laisse perplexe d'un plus. Ce gouvernement est formé 24 heures après la nomination de Sucé Masra à la tête du gouvernement de transition. En tant que citoyen et leader d'une plateforme associative, ce gouvernement a été beau attendu par le Tchadien, et c'était le vœu de tous les Tchadiens de voir un gouvernement après la nomination d'un prévenu chef du gouvernement. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un gouvernement qui va apporter beaucoup plus un changement dans le quotidien des Tchadiens. Bien qu'il y a eu un léger changement, les Tchadiens attendaient beaucoup un changement profond, mais malheureusement il y a eu un léger changement, et nous espérons que ce gouvernement travaillera en synergie avec son chef et le président de la République. Il apportera vraiment un changement dans le quotidien des Tchadiens. D'ailleurs, c'est la préoccupation vraiment de ce peuple. Le peuple attendait de ce gouvernement un grand travail au niveau de la base pour qu'il ait vraiment un changement au niveau national dans la vie de chaque citoyen tchadien. Le Tchad, ça se connaît comme le Tchad, mais on ne sait jamais. Maintenant, on a confiance seulement envers le premier ministre qui vient de se nommer, comme il a confiance aussi avec la population, et la population avait confiance aussi envers lui. Mais comme le système est là, comme c'est toujours resté depuis des années, on ne sait jamais peut-être, comme il a la tête, peut-être qu'il va essayer de changer les choses, on ne sait pas. Mais on n'exprime rien, mais on croit toujours. On est là, on va voir si ça va changer ou pas. Ce poste n'a pas un jour été occupé par un très jeune comme lui. Ce qu'on attend de lui, il faut qu'on lui laisse l'opportunité de faire ce qu'il veut. Mais on n'a pas besoin de la mainmise de ces vieux qui sont là depuis. Il faut qu'on lui laisse faire ce qu'il veut faire. Ce que moi, personnellement, je veux avec Chuxet Massara, le problème qui est en train de déranger l'éducation nationale, il faut qu'il traite, premièrement. Deuxièmement, la mission que moi, en tant que citoyen, je lui donne, la justice, il faut qu'il revoie. Et si on ne peut pas le laisser faire sa mission comme il est venu, ce n'est pas la peine de le nommer là. Parce que c'est quelqu'un qui veut l'avancement du pays. D'un côté, la surprise et la désolation. De l'autre côté, c'est la satisfaction après la proclamation du gouvernement de succès Massara, premier gouvernement de la Ve République. Tant attendu, les noms de différents ministres sont enfin connus. Mais en réalité, il n'y a pas de changement majeur. Je ne vois pas vraiment Massara lui-même former un gouvernement de ce genre-là. On attendait mieux que le gouvernement qui a été formé. Et c'est ça peut-être qui fait ma déception. Parce qu'il a fait des promesses, il a même dit que certains ministères ne devraient pas exister. Ils devraient être refondus dans d'autres. Alors, on ne voit pas vraiment tout ce qu'il a promis. La physionomie de ce premier gouvernement de la Ve République réjouit, en tout cas, le président national du mouvement citoyen, Notre-Temps, qui espère que succès Massara impliquera davantage la société civile dans la gestion du pays. Il s'agit bien évidemment d'un gouvernement de large ouverture. Et le gouvernement également vient d'être connu. Il y a lieu de rappeler que c'est la composante, donc d'abord, de tous les techniciens. Au-delà également de ces techniciens, nous sommes en droit de dire que les forces vives de la nation, à savoir les leaders politiques, sont également représentées dans ce gouvernement. À l'exception, en fait, de la société civile. Pour l'air, beaucoup de citoyens dubitatifs attendent de voir comment le nouveau premier ministre transformera ce pays avec son gouvernement. Ici, dans ce quartier général des enseignants grévistes, la composition de la nouvelle équipe gouvernementale sonne comme la fin de la traversée du désert pour eux qui ont déposé la craie depuis deux mois. Nous pensons que son arrivée va résoudre beaucoup de problèmes. Nous le souhaitons vivement qu'il puisse entrer en contact avec le comité de crise pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution qui est en train de ternir l'image du Tchad qui est en train de sévir dans le secteur éducatif tchadien. Un appel des enseignants entendus aussitôt par le nouveau chef du gouvernement de transition. La première des choses que nous espérons pouvoir faire, c'est déjà de remettre les enfants à l'école. Une fois que les enfants sont à l'école, les adultes, on peut travailler ensemble, dialoguer pour aller de l'avant. Et donc, je voudrais comme premier message dire aux enseignants qu'ils savent que nous voulons faire de l'éducation la première priorité de l'État. Pour réclamer leurs primes imputées en 2016, les enseignants sont entrés en greffe depuis le mois de novembre sans qu'une solution ne soit trouvée.